... J'ai voulu vous réunir. Je l'ai fait en tant que Premier ministre, c'est-à-dire dans l'esprit de la Constitution de la Vème République en tant que chef de la majorité. Mais je l'ai fait aussi comme principal responsable de l'UDR, groupe le plus important et le plus nombreux de cette majorité. Et c'est parce que je suis Premier ministre que j'assume des responsabilités dans l'UDR et notamment celles de coordonner l'action de l'UDR avec celles des autres mouvements de la majorité. Et je compte sur chaque député, sur chaque élu, pour que, chiffres en main, il démontre aux Français que pour nous, les promesses électorales ne s'évanouissent pas au lendemain des élections. Sous-titrage ST' 501 Nous ne laisserons pas détruire la Vème République par des brûlots. En France, le pouvoir ne vient pas, ne peut pas venir, de luttes menées en sous-main et alimentées par de petites phrases. La France est et doit demeurer un pays de liberté où l'on ne triche pas avec les règles de la démocratie. A ceux qui ont procédé à des amalgames hâtifs sur les événements tragiques qui endeuillent le Chili, faut-il rappeler que les situations n'ont rien de comparable. En particulier, nos armées ne se préparent qu'à défendre la patrie s'il le fallait. et c'est à lui faire injure que de laisser croire qu'elle pourrait cesser de respecter ou de faire respecter la loi. Quant à la prévention des coups de force, la Vème République n'a à recevoir de leçons de personne en ce domaine, puisqu'elle a été capable de ruiner, il y a guère plus de dix ans, celui qui avait été ourdi pour la battre. Nous acceptons le seul combat qui soit démocratique, celui des idées et des propositions, avec les élections pour sanctions. Mais le gouvernement ne se laissera pas intimider par aucune menace, et il réprimera, s'il le faut, le désordre et l'agitation.